Direction le milieu du showbiz, plus d'un an déjà passé, après le décès tragique de la célèbre légende du coupé décalé, Fadidji Arafat et le retrait des autres artistes sur la scène musicale, Clé Bailly fait de terribles révélations en ce jour, La Chambre de l'Éternel fait encore de terribles prestations vis-à-vis du coupé décalé, voici Cédi, pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Clé Bailly, l'artiste du coupé décalé, a quitté le mouvement du coupé décalé depuis le mois de septembre 2019 pour devenir chandre de l'Éternel. Après sa grande sortie de ce mouvement, elle souligne que des personnes s'étaient opposées à cette grande décision en lui proposant des chaos qu'elle a dû refuser pour se consacrer à l'Éternel jusqu'à présentement. La Chambre de l'Éternel fait de terribles révélations en ce jour. Cette information a été relaie par une souciette réproche de Clé Bailly en Côte d'Ivoire et vient d'être publiée il y a de cela quelques minutes sur sa page officielle Facebook. Quand j'ai laissé le mouvement coupé décalé, beaucoup de personnes ont eu à me proposer des chaos tels que nous avons entre autres, maison, voiture et plusieurs autres choses. Les choses qu'on ne m'avait jamais proposées dans ce mouvement depuis dix ans de carrière a été rétorquée en ce jour. J'ai eu presque dix ans de carrière dans le mouvement coupé décalé, mais durant tout ce temps, je n'ai pas eu ces propositions allégantes. C'est là que j'ai compris que j'avais choisi la bonne voie à rétorquer Clé Bailly en ce jour. Clé Bailly fait de terribles révélations dans le milieu du showbiz, plus d'un an déjà passé, après le décès tragique de Didier Arafat. L'évacuation du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko en France Embarque hospitalisé en France, les ivoines s'injurent contre le président Al-Sanwatara en ce jour. Voici les raisons formelles. Comme on le dit très souvent, c'est dans les moments très difficiles qu'on reconnaît aussi la grande valeur d'un grand homme. C'est le cas de le dit dans le cas du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko qui malade et évacue sur Paris pour des soins médicaux est porté en prière par beaucoup d'ivoirien pour le moment. La toile est inondée depuis quelques jours de mots de compensation, de prière et de bons témoignages à l'endroit du Golden Boy. En effet, au-delà de l'homme politique qu'il est, Ambak alias Ahmed Bakayoko, comme on l'appelle affectueusement les ivoiriens, a une personnalité très humaniste, aimable et qui a les mains sur le cœur et qui aide facilement son prochain. A cet effet, le monde du showbiz, du commerce, du transport, en sait beaucoup d'hommes et plusieurs autres personnalités portent Ahmed Bakayoko en ce jour dans leur prière et accusent le président Al-Sanwatara des ivoiriens s'injure contre le président Ouattara. En cette circonstance douloureuse que traverse cette personnalité ivoirienne en Côte d'Ivoire, de premier rang, nombreux sont donc des milliers d'ivoiriens qui ne cachent pas leur admiration pour Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire. Ils le traduisent à cet effet par des prières adressées aux Tout-Puissants afin qu'il accorde sa grande miséricorde et sa santé divine à son fils. L'homme jovial qui adore la vie, malgré son statut de haute personnalité du pays, Ambak fait partie de la grande génération des gagneurs en Côte d'Ivoire. De grands défis, Dieu se souviendra, coûte que coûte, de cet autre patriote qui, par moments, subit des feux des politiciens en Côte d'Ivoire pour sauver son pays qui n'est autre que la Côte d'Ivoire. Par son tempérament modéré, il est engagé depuis quelques temps sur le chantier de la grande réconciliation entre les Ivoiriens. Les prières de ces derniers sur les réseaux sociaux, on le croit très bien, ramèneront leur idole, l'idole des jeunes en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre. Alors chers amis, si vous êtes de nouveau ou nouvelle à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, surtout de partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout restez et connectez pour la suite des informations. A très bientôt.